Bien le bonjour les copains, ben voilà c'est Boyas Ness On va faire un nouveau petit live Big Grenier En compagnie d'une personne que vous connaissez pas mal Donc on est en train d'aller le chercher Il fait quand même assez froid pour aujourd'hui Je crois qu'il nous a ramené son froid de son pays du Canada Donc nous sommes le 8 novembre si je ne me trompe pas On va faire donc une petite journée live J'espère que ça va être calme J'espère qu'on va trouver quelques petits jeux pour nos collections respectives Et j'espère que cette vidéo va vous plaire Donc je vous dis à tout à l'heure Bye l'équipe It's me, Mario Burnout il avait fait 15 millions hier Ou 16 millions 16 millions le petit jeune j'étais là Je sais plus quoi qu'est-ce que je lui ai fait gagner De toute façon j'ai pris la photo Il l'a pris 3,5 sur 5 Je crois que c'est sur les anneaux d'ailleurs Qu'il avait fait gagner Je l'avais eu aussi C'est sympa mais rien de transcendant Ouais Allô l'unis de l'art Là je ne sais pas tu vois par contre Non Par contre c'est très historique Non non C'est sûr C'est vraiment organisé bon voilà les copains ça bouge un petit peu on est on arrive sur un petit vide grenier voilà voilà la surprise du chef je suis à marseille on est à marseille je me suis levé à 4h du mat pour aller faire les vies de grenier après l'heure officielle je suis crevé et voilà donc on lui montre un peu c'est quoi les vies de grenier sur marseille il y a du monde il y a du monde qui cherche des jeux vidéo mais il y a beaucoup d'exposants aussi il y a plus d'exposants qu'en isère c'est vrai que c'est plus sympathique après aujourd'hui il y a le beau temps alors qu'hier il nous avait ramené la pluie quasiment donc donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaît j'espère que nos petits trouvailles vont vous plaire vous regarderez son live j'ai rien trouvé moi voilà pour l'instant il a rien trouvé mais on sait jamais les vies de grenier il est que 7 heures donc on peut toujours trouver notre bonheur donc voilà à tout à l'heure l'équipe à tout à l'heure moi j'ai pas le protection derrière donc je suis obligé de tenir comme ça bon c'est ça qui est chiant il est à l'instant de celui-là il doit être dans la console celui-là il est pas dedans il est pas dedans ? je vois quelques rayures sur le côté avec la lumière encore ça se voit une peu moins je sais pas si ça passe par contre non les petites rayures comme ça moi c'est sympa je prends celui-là pour deux allez ça c'est le caca et ça c'est le compromis il se tue c'est le sèche-à-t-il bon bah écoutez voilà 1€ vous fait celui-là non version américaine c'est pour ça que ça me disait rien je l'ai bien repéré pour le jour ouais y'a pas de soucis c'est 8 ans il est petit hein chaque souvent son temps ça aussi il faut repasser mais il est pas abîmé hein ça c'est pour le juste pour le faire 5 il faut combien de capacités ? c'est 10-12 hein voilà euh... garçon Mélika Mélika bien il y a du oh non ah c'est bon oui c'est bon c'est bon ça c'est pijama oui vous mettez c'est gros ça c'est du różnych l'honneur et donc là c'est des jeux mais j'ai pas les boîtes il y a quelques boîtes Il est sympa celui-là, mais c'est pas mal. J'ai encore quelques jeux, j'ai des Sims ici. C'est bien le japonais, il est là. Et oui, c'est du japonais tout ça. Celui-là, il y a la boîte, mais il y en a où je ne les ai pas parce qu'on me les a donné. D'accord, il faut mettre à combien la cartouche sonne ? D'accord. Les jeux, vous faites combien ? 5. Ça va, merci. Ça, je vais le mettre sur la boîte. Alors, 65 ans, vous prenez 3 jeux de PS3 de votre choix. 8. Vous avez 3 manettes, un micro pour parler. Et la déesse, c'est moi qui l'ai dans la main. Bonjour. Bonjour. Vous les vendez combien, les jeux, s'il vous plaît ? Ça dépend lesquels. Il y en a avec jaquette et il y en a 5. D'accord. Ceux qui sont avec jaquette, vous les faites combien, madame ? Avec jaquette. Avec jaquette, je les fais à 8. D'accord. Merci. D'accord. Et c'est à peu près combien ? C'est moins de 10 euros, mais je ne peux pas bouger combien. D'accord. Et les cartes ? Les cartes, c'est 2,50. 10,50 les paquets ? Ouais. D'accord. Toutes les paquets sont faits. Ouais. 10,2014. Hier, c'était le 2015 qu'ils avaient une mètre à truc. Non. Ah ouais ? Si vous voulez, je peux vous mettre de côté pour passer d'un pas longtemps le temps que je m'installe. Je ne sais pas. Madame. Madame. C'est lui qui va faire de côté parce qu'il n'y a pas le CD. Je sais, il n'y a aucun CD, ce n'est pas comme les vols. D'accord. Je te le garde. Je te le garde. Il est pour vous ? Non, il n'a jamais ça. Et les jeux DS ? Quoi que non, ce n'est pas de mon âge. Non, il n'est peut-être pas beaucoup. Le Iron Man, c'est sympa à jouer. Ouais. T'imagines, là ? Elle est vendue 6€ les pick-ups tout à l'heure. Ah, Xbox One. Le pick-up, 50 centimes de caisse. D'accord. Le pop-up, le prix normal. Le genre de Xbox One, c'est-à-dire ? Ouais, c'est ce qu'il a dit. Mais il n'y a pas d'Xbox One, là-bas, je n'en avais pas vu. Non, parce qu'il lui demandait des jeux Xbox One. Ah, non, bah non. Ah, c'est sur les vêtements. Oh, putain. Ah, bordel. 15€ j'étais à 15. Ah, non, mais non. 15, 15. 15, c'est trop cher. Quoique, ce qu'il y ait de 3, d'après ce qu'on me dit, il est hyper cherché. Ouais, c'est un peu pas courant. Ouais, le LittleBigPanel 3, j'aimerais bien me trouver. Mais 20€... Ouais. C'est trop rare. C'est vraiment le genre de truc que je trouve après, par la suite. Dommage. Ouais. C'est que les a, mon frère, les Ikigami me les a prêtés, mais je les ai pas testés. Moi, tu sais, à part Naruto, One Piece... Ouais. Faut battre pas trop. Après, c'est pas très cher, tu as vu. 2,85€. Ouais. C'est différent des autres, mais c'est 6 et 7€ à chaque fois. Ouais. Faut pas d'ailleurs aussi, j'ai besoin de demander. Bonjour. En Polo, j'ai que des manches courts. Bonjour. Vous demandez combien, s'il vous plaît ? Alors, il y en a 55 et il y en a 2€. D'accord. Et le jeu PS4 ? Pardon ? Bonjour. Le jeu PS4, vous faites à combien ? Ah, le jeu PS4 ? Pardon, 10€. D'accord. À 5€, il serait déjà parti. Ouais, ouais. Normalement, la carte, c'est les 7€. Vous le savez ? Non, mais vous le savez ? Merci. Bonjour. Bonjour. Vendez combien, s'il vous plaît ? Ils m'ont volé le film. Et juste la boîte ? Hein ? Juste la boîte ? La boîte, je la garde. Je la garde, tu sais pourquoi ? Et voilà, avec le portable de Boya, c'est sur sa vidéo. Et voilà, c'est la fin du petit compte-rendu en live. Donc, on a passé une bonne petite journée avec Kirby. Une bonne petite matinée et un bon week-end puisque je t'ai vu au Hero Festival. Voilà, je suis passé avec ma femme et on s'est plutôt bien amusé. Il y avait pas mal de monde. C'était vraiment sympathique, en tout cas. Là, aujourd'hui, je lui ai montré c'était quoi les vides grignes à Marseille. Beaucoup de choses. C'était très différent. Beaucoup de chineurs, pas du tout la même ambiance. Beaucoup différent de l'Isère. En tout cas, moi, ça me change au niveau de l'ambiance. En tout cas, tu t'es fait plaisir. J'ai vu que tu avais trouvé quelques trucs pour ta collection. Donc, c'est le principal. Moi, ça a fait plaisir de faire quelques vides grignes à Marseille. Après, j'ai vu que tu avais laissé la guitare band. Ça tient pas de place dans le train. C'est dommage. À 3 euros. Ouais, c'est dommage. Après, moi, personnellement, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Il faut aimer les jeux musicaux. Voilà. C'était pas dans le trip, forcément. Pour toi, c'est rien du tout. C'est différent. C'est de la poussière. Voilà. En tout cas, j'espère que ce live vous plaît. Je vais faire le compte-rendu dès que je peux, quand je rentre à la maison. Je vais tout faire pour essayer de vous sortir le live. Quand vous le verrez, ça sera sûrement le dimanche soir. Il sera déjà dispo, moi. Ah, non ? Non, je pense pas. Ce soir, tu vas avoir un peu de galère avec le train. Ah, mais toi, tu vas avoir le temps. Oui, je pense. Cet après-midi, je vais vous faire le petit montage rapidement. J'espère qu'en tout cas, ça vous plaira. Et je vous dis à bientôt, l'équipe. Bye. Abonnez-vous à sa chaîne. Bon, voilà. Les copains, on va faire un petit déballage assez expéditif dans la voiture, comme d'habitude, dans le garage. Donc, la lumière risque de s'éteindre. Le son ne risque peut-être pas d'être assez top. Je suis un peu malade, un peu enroué de la gorge. Donc, en premier, qu'est-ce que j'ai pu trouver de beau ? Bon, voilà. Je m'as, comme d'habitude, un gros, 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 gros sac de l'épée Chops. Donc, voilà. J'ai payé le tout quand même 18 euros. Mais pour moi, il y en a plus d'une centaine. Donc, je sais que voilà, ça sera pour un pro, comme je l'ai déjà dit. Après, je vais vous le montrer en tournant la caméra, parce que ça va être un peu plus compliqué à montrer. Donc, voilà. C'est vraiment pour le pro. Ce sera pour de l'échange. Justement, il devrait me rentrer du Super Nintendo en boîte, mais vraiment de très belles pièces. Donc, avec tout ce que je lui donne au fur et à mesure du temps, du temps et du temps. J'espère qu'il va me faire plaisir et je le sais qu'il me le fera plaisir. C'est vraiment une bonne personne. Donc, à partir de là, j'ai fait une vidéo sur lui. Donc, vous pouvez la revoir dans mes anciennes vidéos. Après, pour moi, je me suis fait pas mal plaisir. J'ai trouvé un jeu que je possédais déjà. C'est le New Super Mario Boss sur la DS pour la somme de 2,50€. Donc, ce sera également pour l'échange. Je pense que, vu que je vais me prendre une PlayStation 4, peut-être que je vais le ramener à Micromagne. Je ne sais pas. On va voir comment se déroulent les choses. Donc, ça, pour 2,50€. Je suis tombé sur une personne qui vendait des jeux pour 2€ pièces. Non, 3€ pièces. Je me trompe. Voilà, 3€ pièces. Il en voulait. J'ai négocié les 3 pour 7€. Je ne trouve pas que c'est une arnaque, mais j'ai fait une très bonne affaire. En premier, c'est le Professeur Layton et le Masque des Miracles sur 3DS. Il est complet en excellent état. Ensuite, comme la semaine dernière, encore un Mario Kart 7. Ça faisait un moment que je le cherchais et en 2 semaines, je le trouve 2 fois. La première fois, je l'ai payé 5€. Là, je l'ai payé 7€ avec les deux autres. Et l'héritage des Aslantes. Aslantes. Voilà, je ne me trompe pas. Donc, voilà. Ma femme va être contente pour les 2 Professeurs Layton. Mario Kart 7, il y aura sûrement à l'échange justement. Encore peut-être en Micromania, je vais voir. J'aimerais bien me prendre la Play 4 et ne pas sortir 400€ d'un coup. Attendre sûrement les soldes et faire des bonnes de rachats pour les jeux que je trouve à 1€ pièce. Ça me permettrait de me faire plaisir pour la suite de ma collection. J'ai chopé devant Kirby. Ça, c'était assez rigolo. Je ne le possède pas. C'est le Lego Rock Band. Donc, je sais qu'il est à fond, ce Rock Band. C'est vraiment le truc qui ne fait que jouer à ça. Donc, 2€. Je me suis fait plaisir. Je l'ai pris. Ensuite, ensuite, ensuite... Comment on peut dégoupiller ça ? Ça, c'est hors vide grenier avec une personne. J'ai fait des échanges. Il m'a filé pour compléter un Pokémon, un guide. Enfin, une notice pour... Il me semble que c'est le Saphir. Voilà. Si vous voulez savoir quelle version c'est, il suffit de regarder ici. Vous voyez, c'est écrit Pokémon, Ruby et Saphir. Donc, ça sera pour compléter une de mes boîtes que j'ai chopé dans une de mes précédentes vidéos. Ensuite, j'ai pu choper également, à l'échange donc, la notice du Pikmin 2. Avec son code... La lumière s'est éteinte. On va poser. On va faire ça. Et voilà. La lumière fut. Donc, voilà. C'est la notice du Pikmin 2 qui va compléter mon exemplaire avec son code VIP. Et, normalement, normalement, je devrais récupérer un jeu que je recherche depuis très longtemps. Sans notice. C'est l'ami Konkirax qui le possède en allant chez lui pour une vidéo surprise sur la chatte de Kirby. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Hop. On va essayer à rallumer. Ce sera peut-être mieux avec la lumière. On verra. Donc, c'est la notice et le code VIP du F0GX. Normalement, Konkirax devrait me la garder. Je suis passé chez lui. Je l'ai vu. Le temps qu'on trouve de quoi faire échange. Donc, voilà. Je l'ai pris. Au cas où, si son F0 finit chez moi, au moins, je pourrais le compléter avec une notice. Et, pour finir, on va tout décaler. On va tourner la caméra. Hop. Une Super Nintendo. On va éteindre la nuit. Non. Toutes les yeux. Ce sera mieux. Une Super Nintendo avec câbles et manettes. Vous le verrez dans le live de Kirby. On a chopé ça avec 4 jeux. Il a préféré carter les 4 jeux. On a partagé. Donc, le principal, c'est que tout le monde se fasse plaisir. Et, en dessous, une caisse remplie de Lego. Donc, ça sera pareil. Ça sera pour le professionnel. J'ai payé cette caisse 3€. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo en live avec l'ami Kirby vous aura plu. Il me tâte de voir la scène de vidéo parce que, franchement, il en a fait pas mal de plans. J'espère reconnaître pas mal de choses. On a essayé de ne pas filmer les mêmes choses pour ne pas faire deux vidéos identiques. On a pas fait beaucoup de plans ensemble parce qu'on a un peu tourné séparément. Il a pu voir un peu la mentalité des Marseillais qui est bien différente de celle de l'Isère où il habite. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao l'équipe. C'était BoyasNas. Je suis prêt à tout, même à te pardonner.